Chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue à la première émission de Claudel Info de l'année 2022-2023. Une émission avec un invité très spécial. Je suis Cyprien Mialache, élève de seconde, et je suis en compagnie de... Ophélie Deux-Foy, élève de seconde. Comment vas-tu Cyprien ? Je vais très bien, et toi ? Je vais bien, j'ai hâte de découvrir notre invité. En cette année qu'on espère post-Covid et à peine la rentrée 2022 derrière nous, notre premier invité de l'année est un invité de Marc. Nommé directeur de l'AEFE en 2019, il a avant cela travaillé comme conseiller de coopération à Zagreb, consul général de France à Milan et surtout professeur d'histoire en tout début de carrière. Tout cela est juste ? Tout cela est juste. Bonjour à tous. Merci d'être parmi nous. Merci, M. Brochat, d'être parmi nous. Pourriez-vous d'abord nous dire comment on devient directeur général de l'AEFE ? Alors tout d'abord, il faut savoir ce qu'est l'AEFE. L'AEFE, c'est l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui est un établissement public administratif de l'État français, qui dépend du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et le directeur de l'AEFE est un fonctionnaire français et c'est traditionnellement un diplomate, puisque c'est un établissement qui dépend des Affaires étrangères. Et donc le poste était libre en 2019. Et donc je me suis porté candidat. Il y a eu un processus de sélection. Et à l'issue de ce processus de sélection, j'ai été nommé par un décret du président de la République pour diriger cette agence. D'accord. Merci. Et en quoi la mission de directeur de l'AEFE se distingue de vos précédentes expériences professionnelles ? Alors, je vais d'abord peut-être prendre ce qui la rapproche. Et puis ensuite, je verrai la distinction. Ce qui la rapproche pour moi, c'est d'abord que, comme vous le rappeliez tout à l'heure, j'ai commencé ma carrière comme enseignant. J'ai été agrégé d'histoire et j'ai enseigné pendant cinq ans. Donc j'avais une petite expérience de l'enseignement. Et donc, bien entendu, rejoindre l'agence qui s'occupe de l'enseignement français à l'étranger, pour moi, c'était très stimulant. C'était retrouver d'une certaine façon mes origines professionnelles, un milieu que j'aime, une mission que j'aime particulièrement, qui est celle d'éduquer les jeunes générations. Donc voilà, ça, c'était un premier point. Le deuxième point, évidemment, c'est que l'agence pour l'enseignement français à l'étranger est chargée d'une mission à l'égard de l'ensemble du réseau de l'enseignement français à l'étranger, qui est, peut-être le savez-vous, le premier réseau national d'éducation à l'échelle internationale, puisque le réseau de l'enseignement français à l'étranger, aujourd'hui, c'est 566 lycées et écoles. C'est 390 000 élèves dans 138 pays. Et donc, cette agence et puis ce réseau de l'enseignement français à l'étranger, ce sont aussi des outils très importants de la diplomatie française. C'est important parce que, c'est pour ça que c'est le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui s'en occupent. C'est bien entendu au service des communautés françaises qui sont à l'étranger, qui ainsi peuvent avoir accès à l'enseignement qu'elles connaissent depuis la France. Mais c'est très important aussi pour permettre à beaucoup de jeunes étrangers d'accéder à la langue française, bien sûr, et puis d'accéder à une certaine façon de voir le monde, d'apprendre le monde, évidemment dans un souci d'excellence pédagogique, qui est la spécificité du réseau de l'enseignement français à l'étranger, mais aussi de porter des valeurs auxquelles on croit beaucoup. Les valeurs démocratiques, les valeurs de l'égalité, du respect. Voilà. Donc, tous ces éléments-là font que c'est un élément très important de notre diplomatie. Le président de la République l'a encore rappelé à la fin du mois d'août, lors de la conférence des ambassadeurs de France réunie à l'Élysée à la fin du mois d'août. Il a beaucoup insisté sur le fait que l'enseignement français à l'étranger était vraiment un outil très puissant de notre diplomatie. C'est dans ce qu'on appelle le « soft power » en bon français. Et que le ministre des Affaires étrangères précédent, d'ailleurs, appelait de plus en plus du « hard power » dans le sens où on voit bien à l'échelle internationale que ces questions-là sont très importantes dans le monde contemporain. Donc voilà un petit peu ce qui rapproche et qui fait que j'étais évidemment très heureux de le faire. Alors la nouveauté pour moi, c'était évidemment de diriger un très grand établissement. J'ai eu l'occasion de diriger des équipes, j'ai eu l'occasion de gérer des budgets dans ma carrière précédente. Mais l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, c'est le dixième établissement public administratif français par sa taille. C'est 11 000 salariés, 11 000 personnes. C'est un budget de plus d'un milliard d'euros. Donc c'est beaucoup de responsabilité quand on devient le directeur général d'un tel établissement. Donc ça, c'était nécessairement une étape importante pour moi à franchir. C'est impressionnant. Passons aux objectifs de votre visite. Quels sont vos objectifs au lycée Claudel ? Qu'êtes-vous venu faire ? Alors je suis venu au lycée Claudel dans le cadre d'un rassemblement important qui est celui qui va se tenir dans les deux jours qui viennent de l'ensemble des équipes de direction des lycées français d'Amérique du Nord. Donc c'est un séminaire que nous tenons tous les ans en début d'année scolaire. Et nous réunissons les équipes de direction pour examiner avec eux tous les projets de l'année, les grands objectifs que nous nous fixons. Et pour moi, c'est aussi l'occasion de rencontrer un certain nombre de proviseurs, d'établissements que je n'ai pas eu l'occasion de voir puisqu'ils sont nombreux. Sur la zone Amérique du Nord, il y a 60 établissements français qui sont implantés. Donc voilà, c'est un moment d'échange très important. Mais bien entendu, à l'occasion de ce déplacement, je franchis l'Atlantique. Ce n'est pas tous les jours que je franchis l'Atlantique. Il était impensable que je n'en profite pas pour me rendre aussi dans quelques établissements. Et donc je suis aujourd'hui... J'ai eu vraiment le très grand plaisir de découvrir le lycée Claudel ici. Je dois dire que je suis très impressionné par ce lycée, par la qualité des locaux déjà, qui est vraiment tout à fait remarquable. Je crois que vous travaillez dans un bel espace, très agréable. C'est très saisissant quand on arrive ici. Et puis de rencontrer les élèves. Là, je viens de rencontrer quelques-uns d'entre eux du CVCL. Et puis je vais rencontrer les parents d'élèves. Je vais rencontrer les enseignants, les représentants des enseignants. Et puis également les gestionnaires de l'établissement, puisqu'ici c'est un établissement conventionné avec l'agence. Donc il y a des gestionnaires qui sont dans un partenariat renforcé avec la EFE. C'est un programme de visite, je dirais, que je mène très régulièrement dans les établissements, qui me permet de mieux connaître les établissements. Et puis pour moi, c'est très important, dans le dialogue avec ces établissements, bien sûr. Et puis également dans la réflexion générale que je dois mener toujours sur la politique que l'agence doit avoir à l'égard du réseau de l'enseignement français. D'accord. Sur le site de l'AEFE, le premier épisode de la série Engagé, Engagé parle de l'égalité hommes-femmes. Quelles sont les initiatives mises en œuvre pour promouvoir cette égalité ? Alors l'égalité femmes-hommes ou hommes-femmes, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Pour de multiples raisons. La première chose, c'est que je le disais tout à l'heure, l'enseignement français à l'étranger, c'est un enseignement qui porte des valeurs très fortes. Et parmi ces valeurs, les valeurs de l'égalité sont absolument fondamentales. Les valeurs du respect que l'on doit à chacun sont essentielles. Et donc, j'ai souhaité, lorsque j'ai pris mes fonctions à la tête de l'agence, que vraiment, on mette très haut cette question de l'égalité dans notre politique. Que, évidemment, dans tous les établissements du réseau, on s'attache à faire vivre l'égalité. L'égalité entre les filles et les garçons dans les classes. L'égalité professionnelle pour les personnels qui travaillent dans les établissements d'enseignement français à l'étranger. Et puis, qu'on le fasse aussi à l'agence elle-même, à Paris, et dans les établissements qui dépendent directement de l'agence. Et c'est pour cela que nous avons... J'ai engagé, au mois de mars 2019, une politique pour obtenir un label, qui est le label égalité décerné par l'AFNOR, qui est un organisme de certification en France. On a eu presque trois ans de travail avec l'AFNOR, avec des audits, avec beaucoup de travail. Et on a obtenu, et j'en suis très fier, au mois de mars dernier, le label égalité AFNOR pour l'AEFE. Ce n'est pas une fin en soi, parce que c'est quelque chose de très exigeant, et qui surtout nous oblige à beaucoup travailler, à progresser. Tout n'est pas parfait, loin de là, en termes d'égalité. Ce qui est important, c'est de savoir où on en est, et puis de travailler dans tous les domaines à renforcer l'égalité. Donc, c'est ce que l'on fait au niveau de l'agence, et c'est ce que l'on encourage évidemment tous les établissements à faire, aussi bien dans leur politique d'emploi pour les personnels, que évidemment dans la pédagogie, dans la vie scolaire, pour tous les élèves, avec deux objectifs, ce qui est vraiment de faire comprendre aux enfants, pas dans la coercition, mais dans l'adhésion, l'importance de l'égalité entre les filles et les garçons, qui est absolument fondamentale. C'est un point essentiel pour vivre en société, c'est cette notion d'égalité que l'on doit avoir. Et puis, également, que l'on fasse très attention partout, à tout ce qui peut ressembler à des formes de harcèlement. Et dans ces cas-là, de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour le faire cesser, et ramener les choses à la normale dans tous les domaines. Est-ce que c'est votre première visite au Canada ? C'est la deuxième, mais la première était il y a 22 ans. Et malheureusement, je n'ai jamais fait de tourisme au Canada, ce qui est pour moi une grande frustration. Je n'y suis venu que pour le travail, donc de façon très courte, et en apercevant les villes ou les paysages derrière les vitres des voitures, ce qui n'est pas l'idéal. Vous conseillez de venir en tant que touriste ? Ah ben ça, j'en rêve beaucoup. J'en rêve beaucoup. Donc, quelles sont vos premières impressions d'Ottawa ? Ah ben j'ai vu la gare d'Ottawa, j'ai vu le lycée Claudel, et c'est tout ce que j'ai vu. C'est très impressionnant. Non, je me souviens très bien, il y a 22 ans, quand j'étais venu, j'étais venu à l'ambassade, et à la résidence que j'avais trouvée absolument ravissante. J'ai gardé un bon souvenir de ce très beau bâtiment, et puis de son implantation, je me souviens de cet environnement très vert qu'il y a à Ottawa, qui doit être très agréable à vivre. Mais alors malheureusement, je ne peux pas vous donner beaucoup plus d'impression, parce que je n'ai pas encore eu le temps de voir. D'accord. Monsieur Brochet, on aimerait en savoir davantage sur l'homme que vous êtes. Sous-entendu, pas le dirigeant. Par exemple, quel est votre plus beau souvenir de réunion ? Mon plus beau souvenir de réunion ? Là, vous prenez le coup. Comme je passe mes journées en réunion. Mon plus beau souvenir de réunion ? Beaucoup de mal à vous répondre. Vous avez beaucoup de pièges comme ça, pour moi ? Non. Avez-vous un film ou une série préférée ? Les séries, je ne suis pas un grand fan de séries, d'abord parce que ça prend beaucoup de temps, et je n'ai pas beaucoup de temps. Mais j'ai découvert avec grand plaisir la série l'année dernière, The Crown. J'ai beaucoup aimé, parce que je suis historien, alors je ne suis pas passionné de l'histoire des monarques, mais j'ai trouvé cette série très intéressante pour comprendre l'histoire de l'Angleterre depuis la Deuxième Guerre mondiale, au travers de la famille royale, de voir comment... Voilà, ça, ça m'a intéressé. Et puis, les films, je ne saurais que vous dire. Je suis assez éclectique. Je regarde beaucoup de choses différentes. D'accord. Et est-ce que vous avez un plat préféré ? Plat préféré ? Beaucoup de choses. Trop le choix. Trop le choix. Vous savez, j'ai vécu pendant sept ans en Italie, parce que j'ai été deux fois en poste en Italie. Alors, j'adore la cuisine italienne. Et j'adore les pâtes. Mais pas les pâtes juste avec un peu de beurre et de fromage. Les pâtes cuisinées en Italie. Voilà. D'accord. Et dernière question. Si vous aviez une lampe d'alade, quels seraient vos trois voeux ? Mes trois voeux ? Peut-être rajeunir un peu pour pouvoir recommencer des choses. Peut-être les faire un petit peu mieux. Savoir utiliser aussi l'expérience qu'on a acquise, mais à d'autres moments de sa vie, je crois que ça serait bien. Deuxième voeux, reprendre le pilotage. Parce que j'étais pilote d'avion amateur, mais j'ai arrêté il y a très longtemps. Et ça, j'aimerais bien. Parce que j'aime beaucoup être dans les avions. Heureusement, remarquez, parce que je passe beaucoup de temps dans les avions, mais je ne suis pas aux commandes, heureusement, pour les passagers, d'ailleurs. Et puis, troisième voeux, venir découvrir le Canada. Un jour. Et pour finir, M. Brochet, un petit quiz pour tester vos connaissances sur le Canada et sur Ottawa. Et le lycée Claudel. Encore un piège. Alors, question 1. Dans le paysage des écoles bien connues à Ottawa, Claudel bénéficie d'une excellente réputation. Notre école fêtera cette année réponse 1, c'est 30 ans. Réponse 2, c'est 60 ans. Ou réponse 3, c'est 50 ans. Réponse 2, c'est 60 ans. Oui, bravo. Donc, c'est en 1962 qu'est créé le cours Claudel par le docteur Gaston Sauvé. Deuxième question. Pendant la période d'hiver, la ville d'Ottawa détient la plus longue patinoire du monde, le long du canal rideau. Quelle est sa longueur ? Est-ce 5 km, 8 km ou 12 km ? Allez, on va dire 8. C'est 8 ! Oui. Chaque hiver, de janvier à février, ou début mars, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le canal se transforme en patinoire urbain. Ah oui ? Inscrit au patrimoine. Ah oui, d'accord. Vous y allez vous-même ? Oui. Avec l'école, on y va. Avec l'école ? Oui. C'est de chouette ça. Alors, question 3. Une des auberges de jeunesse à Ottawa servait à complément autre chose au XIXe siècle. Était-ce ? Réponse 1, un hôpital. Réponse 2, une banque. Ou réponse 3, une prison. Je dirais un hôpital, mais c'est un peu au hasard. Et non, c'était réponse 3, une prison. Donc autrefois, c'était un lieu de captivité. Et de nos jours, elle a été réaménagée en habitation pour voyageurs. Très bien. Et dernière question. La pizza hawaïenne avec ananas, polémique, a été inventée au Canada. Est-ce vrai ou est-ce faux ? Faux. C'est vrai ? Oh, mince ! Le Canada tient avec la pizza hawaïenne son deuxième plan national avec la poutine. Alors là, pour quelqu'un qui avait qu'en Italie, la pizza hawaïenne, non. Là, ça ne marche pas. Là, je n'achète pas. Donc, merci beaucoup, M. Brochet. Ça a été un plaisir de vous avoir avec nous. Et on vous souhaite un bon retour en France. Donc, au revoir. Au revoir. Merci à vous. Et puis, merci à tous les élèves, à tous les enseignants pour leur accueil dans ce beau lycée. A très bientôt, Cyprien. Au revoir, Ophélie. Et merci encore. Donc, nous sommes à la fin de notre premier Claudel Info de l'année 2022-2023. Nous remercions bien sûr Émilie, notre technicienne, et Yasmine, notre régisseuse. On vous retrouve, chers auditeurs, la semaine prochaine, même heure, même lieu. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada